bonsoir 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 la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien partager au maximum dans tous les groupes c'est important c'est important 3 tonnes 120 139 3 tonnes 139 kilogrammes d'or je vous dis priez pour le monsieur le président facon et il ya des gens qui ont insulté ce monsieur vous avez tout dit sur le président alpha qu'on est mais vous devez dire merci à ce monsieur où il avait pris la guinée il n'y avait rien un président oui il avait investi dans l'or pour l'intérêt pour le bien du pays je vous dis bien 3 tonnes 100 et quelques kilogrammes que les bandits aujourd'hui en cachette ont voulu récupérer pour faire ce qu'il veut parce qu'aujourd'hui ils sont fauchés ils sont à terre ils sont à terre qu'au coulou qu'au bolignon à mes soucrits cette histoire d'or où le gouverneur à un moment donné ils ont créé des problèmes les bandits les bandits du cnrd c'est que lors de la guinée lors de la guinée il ya un contrat qui a été signé avec des partenaires donc avant le coup d'état c'était en cours et soudain il ya eu le coup d'état des bandits l'affaire a été arrêté les bandits maintenant sont passés par tous les moyens les trois tonnes d'or dont on entendait ont fatigué le gouverneur de la banque centrale l'ancien gouverneur tout ça là ils ont détourné rien n'a été détourné c'est qu'il ya eu un contrat légal entre le groupe donc partager dans tous les groupes donc le cnrd aujourd'hui cherche pas tous les moyens pour récupérer l'or là pourtant c'était un gouvernement légal qui avait signé l'or de la guinée est là bas maintenant les bandits là veulent récupérer cet argent c'est à dire l'or là transféré ailleurs et fait ce qu'ils veulent de cet argent donc ça ne marchera pas je vous dis les bandits d'abord est ce que vous savez que il ya deux procès d'abord les bandits là ont déjà perdu deux procès en belgique ils ont tout perdu parce qu'ils ne sont pas légal les gens là n'ont pas dit qu'ils vont pas donner l'or de la guinée ils vont donner à un gouvernement légal aux élus du peuple de guinée si ils doivent donner l'or les 3,139 tonnes d'or c'est à un gouvernement légal celui que le peuple aura élu et vous vous comment le présent pas qu'on est à faire pour avoir tous ces tonnes d'or vous n'avez pas dit que vous êtes faux chercher pour vous bande de vaurier au lieu de courir derrière l'or que le présent alpha condé a cherché pour la guinée vous avez vu ils ont calomnié ici le gouvernement a détourné trois tonnes d'or c'est rentré c'est sorti ah ouais l'or n'a pas été volé l'or c'est des contrats de convention qui ont été signés mais depuis l'arrivée des bandits ils ont délapidé tous nos biens plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses ils ont tout vidé il ne faut que endetter le pays il peut pas fédérer c'est à dire il peut pas créer la richesse aujourd'hui c'est l'or là que oui le pro le procès de tendre en belgique ils ont perdu en veste ils ont perdu ils sont entrés encore de faire d'autres en france pour pouvoir transférer ça dans leurs propres comptes mais ça ne marchera pas et présent pas qu on est et merci et dja non le présent pas qu'on est un génie dja le fama le fama était un génie vous avez enlevé quelqu'un qui n'est pas bon lui légalement il a signé des contrats dans l'intérêt du peuple de guinée mais vous aujourd'hui vous les bandits vous voulez récupérer l'or là par tous les moyens vous avez dit vous voulez le pouvoir créer la richesse vous avez mis les gens à la retraite vous êtes incapable de créer la richesse bande de voleurs de vaut rien c'est énervé non mais c'est incroyable je vous dis c'est incroyable c'est bandit là et au migi nana yara bire et présent à quoi connaît hacker walloye ça va frapper beaucoup de personnes et lui il est venu il n'y avait rien au trésor public il n'y avait pas d'or il n'y avait rien du tout il est venu mettre plusieurs tonnes d'or à la banque centrale et même pour vendre ça il y a des contrats légal si ce n'était pas légal aujourd'hui là les bandits ils auraient récupéré ça vous êtes venu pour la transition organiser des élections et foutre le cas pourquoi vous voulez délapider tous nos biens regardez les mines aujourd'hui qui sont en train de bailler nos mines c'est en effet cinq ans au pouvoir c'est fini pour la guinée je vous dis c'est des voyous c'est des bandits des gangsters si vous voyez que deux procès déjà tendre et une au inverse c'est parce que vous n'êtes pas légal et on dit merci à nos partenaires tous les acteurs politiques tout le monde doit s'impliquer dans ça pour ne pas qu'on donne l'or du peuple de guinée à ces bandits du cnrd vous vous courez derrière les richesses que le président le facon est à chercher pour la guinée avant 2010 il n'y avait pas ça et comment le président le facon est à faire pour créer tout ça pour l'entrée dans l'entrée du peuple de guinée cnrd vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte et ils sont en train de faire ces procès là en cachet personne est au courant tellement qu'on mou ya guima tellement qu'on mou ya guima autant yagi taré au migrida yérabi à mou noma cesser à à wane nan à renfer ce qu'il a cherché pour le pays vous vous courez derrière ça vous avez perdu deux procès maintenant parce que vous a ceux qui vous soutiennent là c'est là bas maintenant c'est en france il faut aller créer des procès là bas mais ça ne marchera pas les conventions sont les conventions le président élu de la guinée celui qui sera élu le président de la république c'est lui qui pourra récupérer les biens de la guinée c'est bien protégé mais vous les bandits du cnrd personne ne va vous donner l'or non 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 bala samoura bala samoura oublie ça bala samoura oublie ça cramokaba gouverneur de la banque centrale il faut même pas rentrer dans le jeu là parce que tu vas tu vas rendre compte demain cramokaba tu vas rendre des comptes c'est l'or c'est pas l'or du président facondé c'est l'or de la guinée il a protégé ça dans l'intérêt de façon légale si c'était pour le président facondé il est hors du pays il aurait récupéré l'or là mais c'est pas pour le président facondé c'est pour la guinée un gouvernement légal qui doit gérer l'or là donc cnrd ne vous fatiguez même pas ne vous fatiguez même pas vous n'allez pas avoir les trois tonnes 139 kg d'or oubliez vous n'avez même pas honte vous êtes venu mettre le pays à terre vous avez tout délapidé vous n'avez pas honte d'aller en cachette à des procès qu'au nom de la guinée un petit clan seulement tellement c'est des bandits ce qui était dans les caisses de l'état vous avez délapidé l'argent de drogue ça ne vous suffit pas maintenant ça ne vous suffit pas ce qui nous appartient tous là c'est ce que vous voulez récupérer maintenant que vous allez transférer chercher à transférer ou alors personne ne va vous aider parce que vous n'êtes pas un gouvernement légal vous êtes des bandits vous êtes des narcos vous êtes des vouriens vous avez tout dit sur le président facondé ici je ne savais même pas que le président facondé non mais c'est vraiment il a aimé le pays là président facondé fama tu as fait tout ça là ah non mais c'est pas la peine non le président facondé c'est ce que je vous ai dit vous pouvez tout dire sur le président facondé mais l'amour qu'il avait pour ce pays là grandit ce pays là il se vantait devant ses amis de la sous-région que la guinée allait devenir la première ou la deuxième puissance de l'afrique de l'ouest parce que nos recherches on avait tout mais les voyous sont venus mais tout pour des détournements corruption mais vous il n'y a pas de corruption le pays avance bande de vous rien que vous êtes et tout ce que le président facondé a mis là vous êtes en train de tout gâter vous avez pu terminer soit petit vous avez pu terminer soit petit bande de vous rien vous avez pu terminer soit petit bande de vous rien et quand tu quand tu vois les démagogues parler qu'on n'avait pas de sérieux qu'on m'a dit elle a pour accélérer je crois que l'affaire dehors là ça doit vous ça vous allez vous asseoir maintenant pour dire ah non c'est fini nous ne sommes même pas légal parce que les partenaires nous les disons les belges là nous les disons merci ne donnez pas l'or de la guinée à ces bandits à ces voyous parce qu'ils vont tout délapider ils vont faire ce qu'ils veulent voilà donc peuple de guinée vous pouvez dire merci parce que le contrat de la manière dont ça a été signé géré si c'était pour le président facondé si l'or là était pour le président facondé depuis longtemps ça serait au compte du président facondé mais c'est pour la guinée et les partenaires disent qu'ils ne donnent pas ne vous fatiguez même pas c'est avec vos petites personnes là kramo kaba c'est lui qui peut récupérer l'or là allez-y prendre les meilleurs avocats au monde c'est qui a été signé ça a été signé le président si c'est elle a celui qui va récupérer si c'est sidi à tour et c'est lui qui va récupérer si le fama encore doit revenir où c'est docteur cassouri voilà c'est eux qui vont récupérer mais si c'est pour dire que c'est vous les bandits du CNRD vous allez récupérer l'or là elle m'a fausse il faut n'en bas elle m'a fausse il faut n'en bas regardez moi des bandits comme ça on vous dit d'organiser des élections vous ne payez rien et des voyous ils sont là qu'au développement bande de vous rien vous parlez de mérite maman dit à quel diplôme bande de vous rien bon ça c'était l'affaire de l'or on va revenir là dessus avec plus de détails là dessus parce que c'est l'échec c'est la ronde sur eux aujourd'hui quelqu'un que vous vous avez enlevé pour dire non il vaut rien il n'a rien fait mais lui au moins il a créé la richesse mais allez-y il ya tellement de mines mines partout là bas allez-y chercher de l'or pour vous allez-y chercher de l'or le président va connaître à chercher pour la Guinée il n'a pas vu au nom de son fils il n'a pas mis au nom de ses neveux ou qui que ce soit au compte de la guinée de la banque centrale et vous les voyous vous venez que non vous allez récupérer vous fait quoi avec vous êtes les élus du peuple vous êtes les élus du peuple bande de vous rien que vous êtes alors là vous avez tapé poteau bon la famille on va parler un peu du procès de 20 septembre et on vous avait dit ici il ya quelqu'un qui ne disait pas la vérité il ya quelqu'un qui disait que je ne sais rien je ne suis pas au courant c'est pas vrai je n'ai pas dit qui dit son nom bas ici dans le procès de 20 septembre je ne me rappelle pas je ne sais je ne le connais pas je n'ai jamais été tout pour lui tout c'est tout était la négation c'est qui tant que vous ne mettez pas son nom bas ici je vais pas parler procès du 28 septembre procès du 28 septembre c'est qui qui a dit non je ne connais pas je ne me rappelle pas je ne je n'ai pas été c'est qui je ne vois pas les commentaires d'abord il faut que vous mettez un commentaire c'est qui je ne vois pas je ne sais pas si il ya un problème en commentaire dans le procès du 28 septembre ah merci c'est un coup yaya balde a voilà merci papy rumba cante j'ai vu maintenant à il s'appelle comment marcel je vous en vous avez dit ici c'est à dire quand vous voyez quelqu'un c'est qu'il est en train de dire même si c'est pas 100% la vérité mais quand vous voyez dans sa manière de parler vous pouvez voir la vérité comme le mensonge des dames avoir et et actuellement c'est gâté entre dadis et sont protégés c'est gâté complètement marcel il veut revenir encore ce qu'il avait dit hier là il doit encore dire sa part de vérité dans l'affaire de 28 septembre on vous avait dit il ya un qui ne qui ne disait pas la vérité tomba ne peut pas dire que l'autre était là bas et l'autre là celui même qui ne mérite même pas d'être en prison rafael rafael et tomba ne pouvaient pas mentir sur la même personne rafael vient de la forêt marcel vient de la forêt mais tellement que ils avaient monté de ne pour ne pas que l'autre si on dit que marcel était là bas parce que c'est marcel qui a fait les bêtises et qui a envoyé marcel marcel va montrer celui qui a fait ça avoir actuellement entre les deux ça ne va pas et marcel est déterminé à venir à la barre pour ce pour encore dire la vérité marcel franchement mieux vaut dire la vérité tu as à moitié pardonné que de mentir et être reconnu coupable et condamné encore les guinéens vont te détester de plus mais si tu reconnais tu n'étais pas le chef avant tout tu étais subordonné tu t'es pas levé comme ça tu as reçu des autres donc actuellement le courant ne passe pas entre marcel et son boss moussa dadis le courant ne passe pas et marcel aujourd'hui il est pressé il veut encore revenir à la barre pour dire la vérité au peuple de guiné de ce qu'il sait du 28 septembre tout ce qu'ils étaient en train de parler ici commenter au marcel il dit la vérité il n'a pas été à pas vous allez comprendre à vous avez dit la vérité on peut pas cacher la vérité vous allez tout faire cacher ça va retomber ça va sortir le mal est fait et comme je l'avais dit les gens n'ont pas compris le présent dadis il pouvait venir avant de se justifier avant de se taper la poitrine demander pardon au peuple de guiné j'étais le président il ya eu des mots il ya eu ceci c'était fini une fois que tu es à la barre je crois que c'était d'abord la solution pour lui les familles et autres ce pardon là les gens allaient oublier un peu ils allaient pardonner maintenant pourquoi je vais je vais reconnaître quelque chose je vais faire ça je n'ai rien à voir personne n'a dit mon nom hein donc je vous ai dit l'affaire donc aujourd'hui marcel va péter c'est à dire tout ce qui était caché tout ce qu'ils avaient négocié entre eux là bas pour ne pas que la vérité puisse triompher aujourd'hui le monsieur veut il veut tout déballer et nous savions tous que marcel garde beaucoup de choses marcel se réserve sur beaucoup de choses même en voyant le visage de marcel vous sentez que oui il veut pas parler donc la famille je crois que bon comme il n'y a même pas d'argent à l'heure là ils ont pris le procès là ils ont accéléré ils ont voulu chercher le nom aujourd'hui la cour pénale on ne les donne pas de l'argent il n'y a même pas d'argent pour payer les pénitentiaires pour payer les 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 comment je vais dire les avocats ils n'ont pas d'argent aujourd'hui pour payer les juges aujourd'hui le procès quand on paye un peu les gens viennent ils ouvrent encore ils font un peu ils n'ont pas d'argent je vous avais dit dadis aussi on l'avait conseillé conseiller 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 tu n'as pas compris 28 septembre un président vraiment conscient pouvait organiser ça après fait des audiences pour que les guinéens se pardonnent et dédommager les familles des victimes et dire que comme l'afrique du sud a eu plus de morts avec la patrie de route mais il ya la manière de faire les choses mais vous n'avez pas compris vous vous êtes laissé manipuler pas des bambins comme ça aujourd'hui dadis il est où il est où le jour qu'ils ont amené dadis c'est sur des nattes et je vous ai dit dadis la haine que les amaras ont contre vous parce que vous avez maté ici les narcos à votre temps le cndd dit tout sur le cndd mais la lutte contre la drogue ça c'était leur priorité dadis vous avez maté ces gens-là tchogoro vous avez maté ces gens-là pivi vous avez maté ces gens-là l'équipe le staff de cndd vous avez maté les narcos je vous ai dit ce procès c'était en quelque sorte se venger parce que c'est vous qui était là eux ils ont pris ce procès-là pour se venger ce qui vous ce qui sont à la tête aujourd'hui ce sont les mêmes personnes beaucoup qui étaient impliqués dans l'affaire de drago mais vous n'avez pas compris nous avons voulu tous que la vérité triomphe mais on vous a dit de faire beaucoup attention ce n'est pas ces gens-là qui doit vous juger mais vous n'avez pas compris non la vérité va triompher votre avocat pp il s'est déplacé il allait au burkina je t'ai dit ils ont reçu de l'argent ne va pas ne viens pas en guinée tu n'as pas compris le résultat aujourd'hui c'est comme la le résultat c'est comment pourtant je t'avais prévenu je t'avais tout dit tu n'as pas compris les bandits les narcos qui ont été humiliés à votre temps ce sont eux qui sont au pouvoir ceux-ci là viennent qu'ils vont créer le procès de 28 septembre et toi tu te laisse manipuler tu descends en guinée le résultat est là maintenant là comme tu n'as pas écouté Marcel Marcel va venir tout déballer maintenant tu pourras faire quoi maintenant qu'est ce que tu pourras faire maintenant tu n'as pas écouté voilà on t'a tout dit on t'a tout dit on t'a dit de faire beaucoup attention ne te laisse pas manipuler ne te laisse pas manipuler ne rentre pas dans le jeu là tu n'as pas compris tu t'es laissé tu t'es laissé manipuler voilà vous saviez dans cette histoire d'or partagé dans cette histoire d'or j'avais sauter quelqu'un lamin koita qui est le président des orpaya la dernière fois j'avais parlé de ces magouis avec bala samoura comment ils ont remplacé les élus dans les préfetures ceux qui doivent voter pour le président des orpaya je vais expliquer ça la dernière fois voici des gens qui sont impliqués dans l'affaire là avec karamoko le gouverneur kramo kaba le gouverneur de la banque centrale qui veut le récupérer lors de la guinée pendant cette transition est ce que les bandits là ce sont les du peuple quand je vous dis que le pays est foutu souvent c'est ça de telles bêtises pourquoi bala samoura je vous avais dit la dernière fois et vous avez vu dans le dossier des trois des trois tonnes 139 kg là toujours c'est bala samoura toujours c'est tijan koita qui est cité dans l'affaire des intouchables parce que toute personne qui veut parler contre eux ils ferment leur bouche même les journalistes personne si vous voyez que ce grand dossier les journalistes anguilé bar café de girassi vous savez parler des gros dossiers trois tonnes 139 kg qui appartient à la guinée que le présent alfa condé a signé légalement dans l'intérêt de la guinée lorsque ils avaient signé le contrat net il ya eu le coup d'état et aujourd'hui les bandits sont fauchés ils veulent récupérer l'or vous les médias vous ne parlez pas vous n'ouvrez pas vos gueules pour informer le peuple pour parler du danger si les bandits récupère ça il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars qu'est ce qu'ils ont fait de ça aujourd'hui le pays ne font qu'endetter ils sont en train d'émettre des bons c'est leur septième banque qu'ils ont émis comme ça en train d'embêter le pays bar café de girassi vous n'ouvrez pas vos gueules vous avez vos gueules pour parler d'après vous même vous n'ouvrez pas vos gueules pour défendre l'intérêt du peuple est ce que le bandit mamadou d'oumbouya est ce que mamadou d'oumbouya le bandit le narco est ce que lui il doit toucher alors est ce qu'il est l'élu du peuple est ce qu'il est légal un contrat qui a été signé légalement avec un gouvernement légal est ce que un bandit un gangster un brigand doit venir que l'huile doit récupérer les biens de la guinée non c'est là où l'or se trouve ça va pas se gâter ça va pas se détruire peut-être même que la valeur va augmenter et quand on aura quelqu'un de légal il viendra pour récupérer mais vous les journalistes malhonnêtes vous saviez vous êtes au courant du dossier mais vous ne parlez pas personne parmi vous ils ont fermé vos gueules avec de l'argent ils ont tijan les tijan koita les crameaux les crameaux kaba et le cnrd les bala ils ont fermé vos gueules pour ne pas faire bruit sur l'affaire et nous nous allons informer le peuple de guinée voilà donc arrêtez de nous fatiguer arrêtez de nous fatiguer dans dans cette affaire là ce que vous êtes en train de chercher vous n'allez pas la voir vous n'allez pas avoir l'or d'abord j'informe qu'ils ont perdu deux procès ils ont perdu deux procès ils ont perdu attendre en belgique ils ont perdu à envers encore en belgique ils veulent encore recommencer du côté de la france vous n'allez pas la voir parce que vous n'êtes pas légal je vous ai dit le cnrd on a oué tétoroféné et brésil alfa kondé hake moutoroma j'ai hommé dit à radie à massa radier lira à massa d'aide banque centrale la guinée lira quand j'entendais des gens dire c'est le présent le plus riche au monde c'est le présent le plus riche au monde il a fait ceci cela il a ni nanana le cnrd ils ont pris des espérants français pour fouiller à travers le monde les docteurs cassouri là les docteurs diane et d'amaro le présent le facondé et c'est ce et ma soto ils n'ont rien vu tellement que les bandits là sont affamés ils ont cherché partout demandez les gens tout tu peux tout dire sur le présent facondé mais l'argent le luxe là c'était pas son affaire lui c'était le pouvoir la politique lui c'était ça il il respirait politique il mangeait politique voilà mais l'intérêt de la guinée il ne jouait pas imaginez vous le plan de riposte les 46 millions que ali touré est venu mentir sur docteur cassouri qui l'a détourné l'argent n'a jamais été donné c'était le plan de riposte du premier voilà du premier ministre mais des villageois sont venus trouver des documents et ils ont dit que notre docteur cassouri a détourné après maintenant ils ont vérifié ils ont d'abord c'est pour vous dire c'est la preuve qu'ils n'ont même pas vérifié qu'ils n'avaient pas de dossier c'était juste la haine chasse aux sorciers contre nos responsables c'est après vous avez tous vu l'interview de ali touré un villageois dougoula dougoula hamé co docteur cassouri il a une maison aux états unis on le on lui demande co comment il a obtenu co c'est sa banque qui achète le villageois dougoula ali ali touré afin à flanquer devant le peuple de guinée co non co docteur cassouri co banque nana ira parce que la tafala ara banque nana banglisara crédit nana birin ira bet tu peux jamais envoyer de l'espèce ici je vous ai dit mon petit il est venu avec deux c'est à dire là le petit temps là il a eu 200 200 milles dans l'affaire de cnrd il est venu acheter une voiture mercedes à 105 mille dollars il allait à mercedes où il veut la voiture il a cash non qu'il ne prennent pas tout ce qui est au delà de 20 milles dollars qu'il ne prennent pas il doit envoyer un chèque la provenance parce que demain quand ils vont demander aux gens à la maison mercedes ils vont dénoncer il envoie un chèque venant de la banque donc c'est la banque qui doit justifier pas eux mais ali touré le villageois le vourien est venu calomnier docteur cassouri ici qu'il a détourné 46 millions l'argent n'a jamais été donné à la guinée au delà ils ont dit que non qu'il est propriétaire de shiraton ou je ne sais quoi l'argent n'a jamais été donné voilà donc c'est pour vous dire que ce ne sont que des mensonges ils sont là calomnier seulement à mentir maintenant je vais m'adresser un peu à mes petits moi je vous ai dit je suis dans la cour des grands moi le général je ne peux pas clasher quelqu'un moi quand je sors attendez je crois que il faut que je monte un peu les enfants moi je vais venir clasher un petit pourquoi des enfants pourquoi je ne peux pas clasher les enfants je ne peux pas vous clasher moi j'ai fait mon ouba j'ai fait mon ouba aujourd'hui j'ai dit à l'âme du l'aï 270 j'ai eu ça je suis rentré chez moi à la maison je peux manger je peux dormir j'ai la conscience tranquille voilà ce que je devais faire pour mes parents pour la fête là à l'âme du l'aï j'ai déjà fait mon rôle c'est que je pouvais faire ma famille j'ai déjà fait ça donc je ne peux pas ne vous comparez pas au général cinq étoiles vous voulez que je vous réponds pardonnez je ne peux pas vous répondre je ne peux pas venir faire une vidéo sur quelqu'un qui ne m'apporte rien vous ne pouvez rien me donner vous ne pouvez rien m'apporter vous ne pouvez pas en tout cas franchement je suis désolé si je ne vous réponds pas et que vous vous sentez fort prenez ça comme ça mais moi d'amaro je vais pas dire vos noms je vais pas faire une vidéo sur vous je suis désolé nous ne sommes pas au même niveau c'est au peuple de guinée vous parlez pour le peuple de guinée vous ne parlez pas pour les maliens pour quelqu'un d'autre c'est au peuple de me juger et de vous juger qui est fort qui est véridique donc je suis désolé moi je vous ai dit le jour que je vais venir clasher un blogueur ici ou parler de la famille de quelqu'un que tous mes abonnés ceux qui m'aiment se désabonnent voilà je n'ai pas le temps pour ça si vous voulez regarder quand vous faites des vidéos du général vous parlez du général les gens sont curieux ils veulent entendre au moins vous avez de la visibilité tout ça c'est grâce au général vous avez vos comptes monétisés mais grâce au général grâce au nom il suffit de dire seulement damaro il suffit de dire seulement damaro vous allez voir donc je vous ai dit ne vous fatiguez même pas je ne vais pas vous répondre vous voulez me clasher vous pouvez me clasher je vous donne l'autorisation vous voulez de la visibilité parlez de moi mais franchement je suis désolé je peux pas vous répondre moi c'est le peuple de guinée voilà donc essayer de comprendre ça c'est pour les petits qui n'ont pas compris l'affaire de blog qui pense que moi le général je vais laisser des bons sujets comme je viens de parler de l'or qui concerne la guinée mais eux des futilités si c'est pas mon foie sorry c'est mon foie maïmouna vous pensez que moi j'ai le temps pour parler des futilités qui n'apportent rien à la guinée des futilités qui n'apportent rien à la guinée moi je parle des sujets qui concerne la guinée voilà aujourd'hui je viens de parler de 3 3,139 tonnes d'or que les bandits du cnrd hein que les bandits du cnrd veulent détourner ils ont échoué des procès on vient expliquer au peuple de guinée nous c'est de ça qu'il s'agit mais venu m'as pas mal à la guinée de mon amour ou mais de connerie comme ça autant de mouro bravo moi j'ai pas ce temps là hein alors blan kounodé n'a qu'à dire à l'euro à la page là à l'euro quoi 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 le général a dépassé ce niveau là donc merci à tout le monde et j'ai dit aux bonnes personnes bravo ben yanné toutes les bonnes personnes ne m'écrivez même pas ne vous fatiguez même pas je vous ai dit ça c'était hier aujourd'hui là je suis voilà je suis voilà haut niveau je n'ai pas le temps de répondre aux enfants moi je traite avec les grands donc un chef surtout 5 étoiles mais vous aussi un général 5 étoiles je verrai je vais répondre à des lakoudou même mamadid mouya c'est un lakoudou pour moi il est colonel moi je suis général et des babes comme ça là je verrai je vais perdre mon temps répondre qu'où autant qu'où mon amour à quoi m'a failli en égo à la l'euro et c'est là à nous y okoubourel et n'yannine mais mon amour à quoi que nancy mon amour à quoi qu'on m'a failli n'y en est un conte mon amour à man amour à quoi autant thémour ou bouton facebook coca non 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 mais voit pas je petit toc j'ai pas le temps moi c'est facebook moi ma force et facebook donc n'a pas le casse à la clash à dalmakou 1 1 n'a pas le casse et kodaf lalikou malaché à la koumar okourou et kamer kiyal djabila kou yenalaka kouma koumar okourou voilà donc autant timbre merci à mamadid lucas bremo merci à hiero balde voilà merci à laï kamara diakite mo bari merci à vous saïdou bari merci à vous papirumba merci bintaba ayubadroba sano merci à vous emmer bangoua bailo boubaka diallo merci à vous je vous ai dit les jours à venir je vais vous prouver que nous ne sommes plus dans la même place inshallah le jour à venir je vais vous prouver que il ya blogueur il ya activiste et influenceur donc n'amassez mané au bel on kiri mara ok donc continuez vos bêtises là moi j'ai dépassé moi c'est l'intérêt de la guinée maintenant ou à clash unit il guiné combi et guiné guiné combi guiné combi moi je n'ai pas ce temps là moi je vous ai dit à natamou nantanirago boubaka so diagissa vous même vous voyez alison keta un mamadou hadibari merci à vous ismaël massinger kourouma merci merci à vous le combat continue on est ensemble à lille alice angari merci à vous merci à gabriel sati loré naba merci à vous à tous les patriotes à tous ceux qui prient pour moi voilà tous ceux qui prient pour les blogueurs pour tous ceux qui se battent pour l'intérêt de la guinée nous vous disons merci et bonne nuit à vous à demain inshallah ishiaga diane merci ba alfa ouma merci à vous et merci à ma soeur fanny diallo ouma merci diallo ouma merci à vous bonne nuit à demain